Bonjour à tous, bienvenue à ce premier match de notre saison du Clash of Types. La saison passée, on a fini bien prêt de remporter la compétition. Donc on a perdu en finale contre Blaze Kick et son type Water. Donc cette saison, n'ayant pas un haut rang, on a ramassé quand même un type que je trouve intéressant. C'est peut-être pas mon premier choix, on était 17ème à choisir. Donc c'est un choix que j'avais pas vu venir, mais j'aimais mieux jouer ce type-là que je connaissais pas. Que le type Bug, que je connais un petit peu quand même. Donc, on joue contre le type Dark. Il va peut-être commencer avec Drapion. Ou Hydregan, je pourrais dire. Mandebuzz qui est un vrai tank. Grim Snarl qui est un excellent G-Max. Hydregan qui est très rapide. Avec un Choice Scarf, il peut faire beaucoup de dommages avec l'attaque spéciale. Trimtor qui est très bulky. Ça va être quand même un gros match. Crowdown qui a accès à Aquajet aussi. Avec Adaptability. Donc ça va être quand même un gros match. Je pense pas que ça va être facile. Dans Clash of Types, on le levait la saison passée avec Fairy. On a perdu contre Dark et Dragon. Donc ça sera à suivre. Donc bon match à toi, Christopher. Donc on commence avec Grim Snarl. Ok. Il va sûrement jouer Screen. Ok. ok il va se booster on va dire counter il va le voir il est leftovers donc compte qu'il est reversal donc ici on peut quand même aller chercher un autre plus 2 on va aller chercher plus 6 on va aller un drain punch ce qu'on pensait il va essayer de booster ses stats au max on va quand même chercher la moitié de sa vie est-ce qu'il va y aller d'un autre j'ai aucune idée nous on va quand même y aller d'un drain punch on va attaquer plus rapidement donc il reste vraiment plus d'HP donc pour un Gmax c'est quand même low malgré qu'il soit ok donc il y a une chesto non il y a un oh quand même risqué ici il n'y a pas de chesto berry j'espère qu'il y a sleep talk parce qu'on fait quand même le tiers là en dommage donc il y a sleep talk j'espère qu'il y a pas de chesto berry j'espère qu'il y a pas de chesto berry j'espère qu'il y a pas de chesto berry il y avait quand même juste une chance sur quatre de faire un attaque là ici donc on était chercher son Gmax qui était une énorme menace pour nous là ici il y aurait dû faire peut-être deux bullcups puis Gmax après ça aurait changé toute l'allure du match là il est plus rapide donc il était choice scarf il est plus rapide Donc Hydregan Il devrait être Choice Pec probablement Ok il a forfait Normalement on forfait pas dans la ligue Mais bon il a décidé de forfait Il va falloir qu'il apprenne que dans la ligue on ne forfait pas Par respect pour les autres joueurs Qui se sont préparés Mais bon on a notre première victoire ici Donc Alucha qui aurait sûrement Sweepé son équipe J'ai l'impression Donc c'est un bon début de saison On commence avec une victoire Contre un type qu'on avait L'avantage sur papier Prochain match on joue contre le type Si chic donc un type qu'on a Une weakness contre Je vais quand même prendre le temps de vous montrer C'est mon équipe que j'ai bâti Pour le match Donc On avait ici Notre Alucha Que vous avez pu voir Donc Reversal, Sword Dance, Drink Punch Et Defog On avait notre Machamp J-Max avec Bullet Punch Brick Break Thunder Punch Et Protect On avait notre Heracross Avec Megahorn Post Combat Stonehenge Et Smart Strike On avait notre Komoh Avec Stealth Rock Iron Defense Body Press Et Substitute On avait notre Snoopy Lucario Avec Nasty Plot Live Do Flash Cannon Et Le dernier Je ne me rappelle pas Je pense que c'est Vacuum Wave En anglais Puis pour finir On avait Kung Fu Panda Donc Drain Punch Bullet Punch Parting Shot Et Close Combat Ce qui finalisait Notre équipe Notre première équipe Donc Je vous souhaite Une bonne fin de journée Une bonne fin de soirée Puis on se dit A la prochaine